Yo les gars c'est Diorcaf, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et bientôt les 19 000 peut-être les 20 000 un jour inshallah Donc merci à tous de votre fidélité, ça me fait extrêmement plaisir Aussi je tiens à préciser qu'aujourd'hui pour cet épisode spécial milieu défensif, on a pris le club de Montpellier Donc petite dédicace à mon poteau TheRéminio32 ou 33, ou 34, ou 36, 38, je ne sais plus mais en tout cas dédicace à lui Vous avez sa chaîne dans la description, bon youtubeur fifa Donc c'est parti pour les milieux défensifs, alors certes vous n'allez pas avoir les milieux centres et les milieux offensifs Ne vous brusquez pas, vos joueurs préférés sont peut-être sur ces autres postes Tout simplement par exemple Thierry Le Mans, il est milieu central, pas milieu défensif, donc vous ne l'aurez pas dans cet épisode Donc allez on y va, on commence, c'est parti avec Ruben Neves, qui est le meilleur potentiel sur le poste de milieu défensif Il est donc portugais, il a 76 de général en commençant, 88 de potentiel, il a 18 ans, c'est un joueur du FC Porto 68 de vitesse, il n'a pas des stats incroyables, mais vu qu'il a un gros potentiel, ça commence à monter assez vite C'est un joueur que j'ai testé pas mal de fois, 3-4 fois dans mes carrières Il n'est jamais monté très haut, j'ai jamais eu un Ruben Neves à plus de 85 de général malheureusement C'est vrai qu'un joueur comme ça, c'est dur à le faire évoluer Je vous le dis, je ne vous le conseille pas, je ne vous le conseille pas parce qu'il n'est pas incroyable, vraiment pas Mais sincèrement, si vous arrivez à le faire monter, surtout qu'il doit valoir 10 millions d'euros pas plus Ça peut être une affaire très rapidement Ensuite on enchaîne avec William Carvalho les gars, William Carvalho, on aura une très bonne affaire là aussi Un portugais, après c'est vrai, le petit problème c'est qu'il a 59 en vitesse et 60 en tir Mais après c'est vrai que défensivement c'est un vrai rock Si vous le mettez tout seul en milieu défensif, tout seul dans un 4-3-3 version 3 je crois Ça peut être une vraie dinguerie, vraiment C'est une vraie tour de contrôle Donc n'hésitez pas à le tester, il a des belles stats en plus en pass et en dribble C'est un joueur très intéressant, il a 23 ans, il est peut-être un peu vieux Mais il a 88 en potentiel les gars Donc ça, très très intéressant, il prend quand même un plus 7 Qui n'est pas négligeable du tout, excusez-moi Donc voilà, joueur du sporting qui veut quand même avoir pour 40 millions d'euros environ Et c'est un peu cher 40 millions d'euros, je vous le dis Vous pouvez l'avoir peut-être pour moins cher, 30 millions si vous négociez bien Mais sincèrement ça reste quand même très très cher pour un joueur de 23 ans On enchaîne avec Sergio Busquets Qui est quand même un joueur que j'ai voulu mettre parce qu'il a quand même 26 ans Mais 26 ans, il vaut 40 millions d'euros comme le petit William Carvalho Et au final c'est un très bon potentiel lui aussi Vraiment quand vous regardez, il a 87 de potentiel Donc voilà, il prend en plus 1 Il a des belles stats, il a que 26 ans Donc il y a moins encore de le faire jouer pas mal d'années Au plus haut niveau on va dire Donc sincèrement si vous avez une très grosse équipe Comme je ne sais pas moi, le Bayern Munich Le Barça, le Real Bah vous pouvez recruter le Sergio Busquets Qui sera directement opérationnel et très très bon Ensuite, on enchaîne avec Jace Ou Jace, je ne sais pas En tout cas c'est un Allemand qui a 21 ans Qui joue à Schalke 04 Qui a été transféré de je ne sais quel club Je crois Munich 1960 1860, truc comme ça Je ne sais plus En tout cas c'est un des meilleurs potentiels du jeu à ce poste là Parce qu'il a 79 de général et 86 de potentiel Donc voilà, un joueur avec on va dire une stat de vitesse plutôt légère Avec 59 C'est pour ça que je ne vous conseille pas les gars Même s'il a un bon potentiel Vous savez très bien que moi je ne vous conseille pas forcément Les joueurs très très longs comme lui Sachant que vous pouvez avoir un William Carvalho Qui est on va dire peut-être au-dessus et qui a un meilleur potentiel Je vous conseille quand même William Carvalho Le Jace il est pas mal mais il vaut très cher Il vient d'arriver donc il va falloir attendre un an Pas forcément une bonne affaire Vaut mieux tout mettre directement sur un William Carvalho Ensuite on enchaîne avec Veigel 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 Je ne sais pas comment on dit Veigel qui a donc 72 de général et 84 de potentiel Donc voilà il a 19 ans C'est un joueur du Borussia Dortmund Qui vient d'arriver lui aussi je crois Le Borussia Dortmund est plus enclin à le prêter Mais c'est vrai que si vous arrivez à le recruter Là 72 et 84 de potentiel Donc il prend un plus 12 C'est vraiment intéressant que vous avez on va dire un petit club Ça peut vraiment être sympa Ça peut vraiment devenir un vrai vrai cadre de votre club Ensuite après c'est vrai que Il a pas un très très gros physique Mais moi c'est un joueur que j'aime bien Que j'ai trouvé sympathique Que je vous présente Et lui c'est une vraie pépite Ensuite on enchaîne avec Grégory Krikoviak Le joueur du UFC Séville tout simplement Voilà le polonais C'est un très bon joueur vraiment Lui il fait partie de ses joueurs directement efficaces en club Il a 82 de général Pour un 86 de potentiel Pour moi c'est clairement je pense la meilleure affaire à faire Si vous avez une équipe de milieu de tableau Par exemple tel que Enfin milieu de tableau On va dire une équipe moyenne Tel que je ne sais pas moi Valence etc L'Evercusen L'Inter Milan Naples etc C'est des équipes de milieu de tableau Enfin il n'y a pas de milieu de tableau Mais voilà Des équipes moyennes Qui sont pas très très fortes C'est pas non plus le Real Mais c'est pas non plus Arles Avignon Donc sincèrement allez-y Voilà Krikoviak c'est la partie de ses joueurs vraiment très intéressants Qui sont bons dès le début du jeu Et qui le deviennent encore plus au fur et à mesure Sincèrement comparé à un Busquets Je trouve qu'il est bien meilleur Et sincèrement je pense que c'est la meilleure pépite Que vous pouvez trouver en milieu défensif Ensuite on continue avec Lucas Silva Le joueur de l'OM Il a 76 de général Un 84 de potentiel Des stats assez intéressantes Vraiment je pense que c'est un bon milieu défensif Même si je le devrais plus MC moi personnellement Parce que je le trouve un peu trop technique Pour être un pur milieu défensif Donc voilà Lucas Silva c'est un bon joueur Le problème c'est qu'il est prêté Il est en prêt à l'OM Parce que c'est un joueur du Real Madrid Comme vous le savez Excusez-moi Et donc voilà Lucas Silva n'hésitez pas Il a 22 ans C'est peut-être un peu vieux Sachant qu'en plus Faut attendre un an Donc 23 ans Pour pouvoir l'encruter C'est peut-être un peu gênant Moi je trouve pas Que c'est une très très grosse pépite Le petit Lucas Silva On enchaîne avec Geoffrey Condobbia Alors Non avec Excusez-moi Eric Daier Eric Daier Qui est un très 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 bon joueur Vraiment On parlait de pépite Bah moi je pense que Eric Daier Est une vraie vraie pépite Du mode carrière Il a 21 ans 74 de général Et il va jusqu'à 84 Lui il a un très très gros physique Vraiment Et c'est un joueur vraiment intéressant Il vaut 9 millions d'euros Donc c'est vraiment donné Sincèrement Eric Daier Les gars Jetez vous dessus C'est un très 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 bon joueur Vraiment En plus il est polyvalent Il peut jouer défenseur central Défenseur droit Un peu Un manque de vitesse Mais sincèrement Dans ce FIFA là Je trouve pas ça très important La vitesse Surtout pour un poste de milieu défensif Ou de défenseur central On enchaîne avec Geoffrey Condobbia Voilà le joueur récemment Arrivé de Monaco A l'inter demi-an Donc voilà Un bon joueur aussi dans le jeu Je vous présente Parce qu'il a quand même Un 84 de potentiel Après c'est vrai que C'est un 78 de général pour lui Il a créé un plus 6 dans sa carrière C'est pas dégueu Je vous le dis Parce que c'est un joueur très technique Vraiment bon physiquement Défensivement Il est plutôt rapide Allez-y Allez-y Foncez sur le Geoffrey Condobbia C'est une bonne affaire Surtout que Dans le jeu bizarrement J'ai vu qu'il valait que 10 millions d'euros Je sais pas si c'est vrai Mais en tout cas C'est une bonne affaire Ensuite Danilo Pereira 23 ans lui aussi La même chose Bonne affaire Je suis en train de regarder leurs stats En ce moment là même Sur SoFIFA Et je vois qu'ils ont à peu près Les mêmes stats partout Légèrement un peu mieux Pour Condobbia Mais sincèrement Danilo Pereira Très bon aussi Un peu plus défensif Que le Condobbia Ça dépend Je pense que c'est deux profils Vraiment similaires Si vous cherchez plus Un milieu défensif Tourelle Vraiment très très défensif Prenez Danilo Pereira Sinon prenez Condobbia Il sera plus MC A la Pogba Je pense Le Condobbia Et ensuite On enchaîne avec Alan Alan qui a un milieu Vraiment qui procure un plus 3 Mais j'ai vraiment trouvé Qu'il avait des stats intéressantes Qu'il avait que 24 ans C'est un joueur Qu'on voit pas souvent Et pourtant il a des belles stats Vraiment n'hésitez pas A recruter le Alan Il a des belles stats dans le jeu Il vaut un peu cher les gars Je vous qu'on soit bien C'est pas forcément une pépite Mais sincèrement Il a un gros général Dès le début Et il monte quand même A 84 Ce qui est loin d'être négligeable Il a que 24 ans les gars Donc allez-y Sans hésiter Ensuite on enchaîne avec Avec Joao Maria Palinha Donc Calves Dure à dire Un peu long Mais c'est les portugais C'est pas quel club A Moraine CFC Donc voilà Donc il a 69 de général 83 de potentiel C'est un joueur Qui a des petites stats Dans tout ce qui est vitesse Dribble Pass etc Mais c'est vrai que défensivement Il est présent Vraiment Il a 69 de général 83 de potentiel Donc une grosse grosse évolution Pour le petit Palinha Vraiment une bonne 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 affaire les gars Si vous avez un tout petit club Vraiment Un club de la hauteur De je ne sais pas moi Peut-être Créteil par exemple Qui est un petit club de Ligue 2 Bah n'hésitez pas A prendre le Palinha Il monte très très bien Et très très haut les gars Donc voilà C'est la petite pépite de l'épisode On enchaîne Après il y a plein de petites pépites Que je ne vous ai pas mis Mais j'ai choisi quand même Bezic Mohamed Bezic Voilà Parce qu'il a des belles stats Dans le jeu Vraiment Il est très 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 complet Et si vous cherchez un milieu complet N'hésitez pas à prendre Mohamed Bezic 75 de général 83 de potentiel Il prend un plus 8 Et sincèrement Le joueur d'Everton Je ne soupçonnais pas Qu'il faut être aussi bon Parce qu'il est vraiment très complet Après il y a plein d'autres joueurs Si je peux vous les conseiller Il y a Gabriel Saul Emre Can Jorginho Il y en a beaucoup Vraiment beaucoup Mais sincèrement Le petit Bezic J'ai trouvé vraiment au dessus du lot Comparé aux autres Il est polyvalent Il a des belles stats Vraiment n'hésitez pas A le tester Ça peut être une vraie surprise Si vous avez une équipe De milieu de tableau Et ensuite On finit avec Nandez Les gars Nandez Qui est un joueur Que je voulais vous présenter Parce qu'il est agent libre Dès le début du jeu Et il a 67 de général Pour 82 de potentiel Donc autant vous dire Que vous avez juste son salaire à payer Donc là je ne peux pas vous faire mieux Les gars Je vous donne un joueur de 82 de général Gratuitement Et à savoir Quand vous avez un tout petit club Et que vous commencez Un joueur comme ça De ce niveau là On ne crache pas dessus les gars Donc voilà C'était Joe J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à poser Un petit like C'était Joe Un épisode un peu court Mais c'est vrai que le poste de milieu défensif N'est pas très très fourni C'était Joe Bye tout le monde